C'est lui dont la mort avait cru avoir la victoire et ressuscité. Et il est parmi nous, il est à l'intérieur de nous. Et c'est la raison de la célébration de Pâques aujourd'hui à leur église, au compte de Troie. Nous allons donner notre meilleur cri de victoire, notre meilleure main d'applaudissement, enseigne de victoire, de joie. Tantôt, Mickaël, quelqu'un a dit quelque chose, je ne sais pas si c'est une des filles de l'Ordre, Alexis a dit, l'amour va venir vers toi, la joie va venir vers toi. Combien cours après la joie? Combien recherchent l'amour? Combien recherchent la paix? Mais toutes ces choses-là vont courir après toi. Tu n'auras plus à chercher après la paix, après de la joie, après l'amour. Mais toutes ces choses-là, à cause qu'aujourd'hui on se rejouit que notre sauveur n'est pas mort, n'est plus cloué sur cette croix, mais il est vivant, il est avec toi. C'est un Jésus de relation avec qui tu vis jour à jour. Il est ressuscité pour toi et pour moi. Et c'est la plus grande raison de réjouissance aujourd'hui, à part de savoir que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. La mort n'a pas pu le retenir, mais il est vivant, il est ressuscité, il est en nous aujourd'hui, il est prêt à nous amener au-delà de ce que nos cœurs et nos pensées peuvent songer. Et à ce moment-là, la joie, la paix, l'amour, vous allez les sentir comme jamais auparavant. Alors, Église, au compte de toi, si tu es prêt avec moi, prépare ta meilleure main d'applaudissement, prépare ton plus grand cri de victoire, car Jésus est ressuscité à leur Église. Un, deux, trois, come on! Sous-titrage Société Radio-Canada All right! Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Dimanche de Pâques, dimanche de célébration, un temps spécial, le meilleur week-end de l'année pour les croyants. Si les paroles, lorsque Jésus s'est mis à annoncer qu'il allait ressusciter, qu'il allait revenir, que la mort n'allait pas pouvoir le retenir, s'il ne serait pas ressuscité, ça n'aurait aucun sens d'être ici. Par contre, au troisième jour, il est ressuscité en amenant avec lui, en émergeant merveilleusement avec les clés de la mort, en criant haut et fort que maintenant la mort n'a plus d'abri sur personne et que vous et moi pourrons hériter en lui la vie éternelle. J'aimerais pouvoir prendre quelques instants pour que tu puisses regarder la personne à ta gauche et que tu lui dises « Donne-moi un peu d'espace. » Donne-moi un peu d'espace, j'ai besoin d'espace parce que ça va être hot un peu tantôt. OK? J'ai besoin d'un peu d'espace. J'aimerais que tout le monde, vous puissiez regarder le mur qui est là. Tout le monde, on se tourne vers la droite, on regarde le mur qui est là. Vos mains, donnez un petit massage à la personne à côté de vous. Dis-lui « Prépare-toi, ça va t'être hot. » Plus fort, plus fort. Si c'est ton mari, plus fort. Si c'est ton ami qui est fatiguant, plus fort. Si c'est la fille qui te dérange, plus fort. Maintenant, de l'autre côté, de l'autre côté, évengez-vous un peu. Préparez-vous à quelque chose de bon ce matin. Vengez-vous un peu, un peu plus fort. Hey! Regardez-moi pendant quelques instants. J'aimerais vous dire ceci, j'aimerais vous dire ceci. C'est un must que vous soyez venu ce matin. C'est un must que vous soyez là ce matin. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez ou traversez, mais la Pâque, c'est quelque chose qui s'est produit il y a 2000 ans en arrière. Et souvent, on se questionne sur comment est-ce que ceci peut impacter ma vie demain matin. Comment est-ce que lundi matin, un événement qui s'est produit, 2000 ans en arrière, peut avoir un impact sur ma vie. Je vais pendant quelques instants le partager et changer un peu ta perspective pour que tu puisses avoir l'utilité de cet événement glorieux et admirable qui s'est produit. Je me rappelle avoir été en Israël deux ans en arrière. Et je discutais avec quelqu'un. Et il me disait, vous autres, le problème avec les gens de l'Orient, de l'Occident, peu importe, tout dépend, dépendamment par où tu regardes. Il m'a dit, le problème avec vous autres au loin, c'est que vous devez lire l'histoire et essayer... C'est qu'un autre, c'est qu'un autre, c'est qu'un autre. Merci. ... qui vont perdre leur vie. Un ange lui apparaît à Paul et lui dit, j'ai besoin que tu te rendes à Rome. D'un coup, rentre là-bas, va parler à César. J'ai ouvert une porte pour que tu puisses te rendre dans cette sphère politique, parler de la parole. Paul, maintenant, ce message de Dieu, cette promesse, a convaincu Paul qu'il ne mourrait pas dans la tempête. Tant et autant que vous avez une promesse en avant de vous, votre présent ne va jamais vous détruire. Tant et autant que Dieu a dit quelque chose sur ton demain, le aujourd'hui n'aura pas raison sur toi. Et Dieu va te donner les victoires que tu as besoin, la délivrance que tu as besoin. Je ne sais pas le miracle de ta famille, tes finances, ta santé, ton économie. Je ne sais pas ce que tu as besoin dans ta vie. Mais si tu ouvres ton cœur ce matin, pendant les prochaines 35 minutes, Dieu peut faire quelque chose de glorieux et révolutionner toute ton existence. Si tu peux y croire, tu vas le recevoir. Amen. Maintenant, est-ce que tout le monde a reçu le cas pour la Sainte Sainte? Si vous l'avez reçu, asseyez-vous. Si vous ne l'avez pas, restez debout, levez la main et nos volontaires vont aller vous servir rapidement. Ça serait idéal, l'équipe essentielle, que tout le monde puisse l'avoir dans les prochaines 15 secondes, s'il vous plaît. Êtes-vous prêts à quelque chose de hot ce matin? À célébrer ensemble quelque chose qui a révolutionné l'histoire? Aujourd'hui, on se trouve dans l'année 2024 après? Après qui? 2024 après Madonna? OK. L'année 2024 après Jésus-Christ. Imagine l'impact qu'il a eu dans le monde pour qu'en lui, on « reset » le calendrier. Et on dit, à partir de lui, tout recommence. Le problème, c'est que nous sommes ce genre de société-là, que si on ne le touche pas, on ne croit pas qu'il existe. Si on ne le voit pas, on ne pense pas qu'il est là. On doit être des personnes qui doivent renouveler leurs pensées. Levez les mains, s'il vous plaît. Juste une main si vous n'avez pas le cas pour la Sainte Sainte. Parce que j'aimerais qu'on puisse le célébrer ensemble aujourd'hui. La Sainte Sainte est une espèce de célébration. Et ce n'est pas une cérémonie qu'il faut accomplir. Mais la Sainte Sainte, c'est une opportunité à saisir. Êtes-vous avec moi? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon cérémoniale. Mais c'est une opportunité à saisir. Parce que dans le petit cop que tu vois là, par la foi, il y a une énorme puissance. Dans les mains, actuellement, tu tiens le pain de la communion. Et le vin, qui représente la plus grande démonstration d'amour que Dieu a exprimé envers l'humanité. Jésus-Christ a accepté de se faire flageller. Que son corps soit puni en souffrance, brisé en agonie. Pour que notre corps à nous soit guéri. Maintenant, si je prends la Sainte Sainte sans le savoir. Si je rentre à quelque part, sans savoir les privilèges que le billet me donne. Je manque l'expérience. Les gens manquent l'expérience de la foi. Les gens manquent l'expérience de vivre dans les choses que Dieu nous a préparées. Parce qu'on ignore les choses. La parole dit que les gens périssent ou manquent des opportunités par manque de connaissances. Et j'aimerais vous partager un peu par rapport à ce que ça représente, afin que vous puissiez profiter de la pleine récompense. Qui veut dans la vie avoir seulement une maigre récompense suite à leurs efforts? Personne ne veut avoir. Personne ne veut avoir une maigre récompense ou une petite récolte suite à leur travail. Tout le monde veut avoir le maximum. Et le désir de Dieu, c'est la même chose. Que tu puisses retirer de tout ceci le maximum. Par la foi, lorsqu'on prend le pain, c'est appelé à guérir notre maladie. C'est appelé à opérer un miracle. Dieu est spécialiste à embarquer dans ta vie là où la science t'abandonne. Là où ton raisonnement dit que cette situation-là n'est pas possible. Cette situation-là n'a pas de réponse. Il n'y a pas d'issue. Dieu est spécialiste à rentrer à ce moment-là dans nos vies pour nous montrer qu'il y a un chemin. Pour nous montrer qu'il y a une option. Lorsque tu prends la coupe, ça représente le sang de Christ coulé à la croix. Qu'est-ce que ce sang de Christ représente? Ça représente que le sang a lavé toutes nos offenses, a pardonné tous nos péchés. Lorsque la seule chose qui nous sépare de Dieu, ce sont nos péchés et nos offenses, quelle bonne nouvelle d'avoir quelqu'un qui vienne enlever et laver de moi tout ce qui déplaît à Dieu, afin que je puisse être en lui, accepté par le ciel. Oui ou non? Est-ce une bonne nouvelle? Lorsqu'on vit une difficulté, lorsqu'on fait face à un obstacle et quelqu'un vient pour nous aider, quelqu'un vient avec la solution, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Nous avions un obstacle. Il y avait un mur entre nous et le ciel. Et Jésus est venu briser le mur. Jésus est venu enlever tout ce qui nous séparait de Dieu, afin qu'on ait le privilège d'être appelé enfant de Dieu, de pouvoir hériter ses promesses et de vivre votre meilleure vie et profiter de tout ce que Dieu a pour nous. Parlez à Dieu et que Dieu nous écoute. Quelle bonne nouvelle lorsqu'on a besoin d'un miracle! Quelle bonne nouvelle lorsque rien ne va plus! Lorsqu'on a tout essayé, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'option! Quelle bonne nouvelle savoir que Dieu entend notre prière! Lorsqu'on est confus, lorsqu'on ne sait pas où aller! Hey! Quelle bonne nouvelle lorsqu'on manque de créativité pour aller plus loin! Quelle bonne nouvelle lorsqu'on manque d'options pour prendre le prochain virage, avoir accès à Dieu, au Saint-Esprit, qui puisse conduire notre vie et nous amener à un bon port! Il est beaucoup plus profitable pour nous d'avoir Dieu avec nous que loin! Parce que la parole dit qu'il a créé le ciel et la terre, tout ce qui existe à l'intérieur d'eux, et il habite et il vit depuis toujours. Nous, on est de passage ici. Je te souhaite de vivre au moins 120 ans en bonne santé. Mais on est de passage. Il y a des personnes ici qui ne savent même pas où leur grand-mère est enterrée. Il y a des gens qui ne savent même pas où est-ce que leur arrière-grand-mère est enterrée. Ça veut dire que vous êtes à une ou deux générations d'être oubliés pour toujours. Vivez de façon à ce que vous profitiez au maximum de tout ce que Dieu a payé pour vous. Dans Acte 2, verset 42, ça dit quelque chose de cool. Ça dit « Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » J'aime que ça dit « Dans la fraction du pain, ça veut dire la Sainte Sainte. » Trop de gens oublient de venir prendre la Sainte Sainte et la puissance que ça a. Paul explique à l'église de Corinne dans 1 Corinthien 11. Il leur dit « Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un prend cette Sainte Sainte-là sans voir la pleine révélation, la pleine connaissance de ce que ça produit dans notre vie? » Est-ce qu'il y en a qui veulent le savoir? Est-ce qu'il y en a qui veulent avoir juste une petite récompense ce matin? Ou est-ce qu'il y en a qui veulent « On s'est déplacé, on s'est lavé, la plupart. » Et on est venu ici ce matin. Profitons au maximum. Regardez ce qu'il dit. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Qu'est-ce que ça veut dire indignement? La religion nous a enseigné « Ah, si tu vis dans le péché, tu n'es pas digne de prendre la Sainte Sainte. » L'histoire du péché, on ne peut rien faire pour. Le péché a été arrangé à la croix. Les gens se condamnent à cause de leur façon de vivre quand un bout de ligne, Christ a pourvu une solution pour vous. Alors la Sainte Sainte et le péché n'ont rien à voir ensemble. Lorsque ça dit indignement, ça veut dire s'en connaître. Plus loin, ça dit quelques-uns sont même morts ayant l'opportunité d'être guéris parce qu'ils ont pris la Sainte Sainte sans savoir. C'est comme aller au docteur, avoir la prescription, ramasser les pilules et jamais les prendre. Êtes-vous avec moi? C'est impossible d'être guéri, je ne suis pas la recommandation. Et Paul leur dit la même chose. Vous avez la recommandation. Prenez-le en sachant que lorsque vous prenez le pain, le pain représente le corps de Christ brisé pour que vous soyez miraculeusement guéri. Lorsque vous buvez le vin, pour ne pas qu'il y ait des scandales, on n'a pas mis de vin, mais juste un jus de raisin. Je m'excuse pour les allergiques aux raisins. Mais ça dit ceci, ça dit que ça pardonne nos péchés. Alors il dit que c'est une célébration de nous rappeler. C'est comme un anniversaire, une fête de dire l'œuvre que Christ a faite, il y a 2000 ans en arrière, a pardonné mes péchés, m'a donné accès à Dieu, m'a réconcilié avec Lui. La Pâque, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. La Pâque, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un est content lorsqu'il va manger au restaurant et quelqu'un paye la facture pour lui? Je suis toujours très heureux. Lorsque je demande la facture et on me dit, Monsieur, c'est couvert, c'est payé. Quelle bonne nouvelle! Oui ou non? Faites pas semblant que non. C'est la même chose. Nous avions une facture à payer à Dieu à cause de nos offenses, mais Jésus l'a payé pour nous. Il y a des gens qui sont là, Amen, Amen. Il a payé la facture de ta vie. Et à cause de ça, tu as accès à Dieu. À cause de ça, tout ce qui te condamnait, maintenant, n'est plus. La parole dit, tu es blanc comme neige. Et nous, Canadiens ou immigrants, nous savons quelle est la couleur de la neige. Amen. Je vous invite à prendre l'élément. J'aime dire l'élément, c'est un fait comme, il utilise des mots. On va prendre la première partie ensemble. Et laissez-moi, attendez ceux qui ont faim, attendez, je t'ai vu, amenez-lui un deuxième. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin. Vous savez quoi? Je sais que le monde, de fois, me dit, comment tu fais des blagues, décide, moi j'aime voir la gloire de Dieu, voir l'ennemi partir, les maladies partir, en riant. On va s'amuser en train de voir Dieu âgé dans notre vie. Oui ou non? C'est même plus le fun en riant, non? Si il y a quelqu'un ici ce matin qui dit, moi, j'ai un diagnostic de maladie, laisse-moi te dire ceci. Par la foi, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et par la foi, on peut croire qu'en lui, nous sommes guéris, qu'il a porté toutes nos maladies, Isaïe 53 dit, pour que nous n'ayons pas à les porter. Alors moi, j'aimerais faire une prière. Et j'aimerais envoyer par la foi, ce symbole-là en mission dans ton corps. Qu'au nom de Jésus, tu sois complètement guéri. Alors Seigneur, je te remercie parce que tu as donné ton corps pour moi. Tu as donné ta vie et tu as été brisé afin que moi, je sois restauré. Et tu as enduré la souffrance afin que moi, je n'ai pas à souffrir. Et je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons cette victoire énorme au nom de Jésus. Et je prends, Seigneur, ce pain en te remerciant que en ton nom, je suis guéri et toute maladie quitte mon corps au nom de Jésus. Prenez-le. Quelle bonne opportunité de venir à l'Église, d'entendre ça, de croire à ceci et de repartir guéri. Je pense que c'est une bonne nouvelle au Québec d'enseigner que Dieu guérit. Nos urgences sont tellement pleines que c'est une bonne nouvelle de savoir que miraculeusement, Dieu guérit. Je pense que la réponse n'est pas plus de docteur parce qu'il n'en a pas. mais je vous avoue quelque chose. J'ai un docteur de famille. Mon garçon a décidé qu'il allait être docteur. Ce n'est pas pour tout de suite, mais j'en ai un. Mais j'ai Dieu qui guérit toutes les maladies. J'ai Dieu pour qui rien n'est impossible. Amen. Oui ou non? Maintenant, voici le vin de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance veut dire quoi? Que l'ancienne est terminée. Que l'ancienne est échue. Un nouveau mariage. Une nouvelle vie. Qui nous a donné accès à Dieu. Le centre de la nouvelle alliance veut dire quoi? Que maintenant, ce n'est plus le Dieu lointain, mais maintenant, c'est mon Père céleste. Sur la nouvelle alliance, c'est ça. Sur la nouvelle alliance, tu n'as pas un Dieu qui est loin, qui est inaccessible. Maintenant, c'est un Père céleste. Accessible. Que tu aimes, mais que lui t'a aimé en premier. C'est pour ça que je trouve que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu en qui nous devons croire. Parce qu'il n'y a personne d'autre écrit qui déclare les choses que ça déclare ici. Nulle part, ça dit que mon Dieu m'a aimé en premier. Nulle part d'autre, à part ici, ça dit qu'il a donné sa vie pour moi. Les autres croyances, exigent la performance de ma part, exigent que je sois bon, exigent que je ne fasse pas ceci, que je fasse cela. Mais Dieu m'a aimé tel que je suis. Dans cette nouvelle alliance, j'ai un Père qui m'aime comme je suis. Je n'ai pas à performer, je n'ai pas à impressionner. Il m'aime comme je suis. Et il m'aime à un point tel qu'il veut m'amener et à un autre niveau aussi. Amen. Je vous invite à boire le jus en représentation que maintenant, on est sur cette nouvelle alliance qui nous donne le privilège d'être appelé enfant de Dieu. La personne qui a collé ça, que Dieu est son âme. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que ton sang a ouvert la porte afin que nous ayons le privilège d'être appelés enfants de Dieu et que nous puissions vivre pour toujours et avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut donner aussi une bonne main d'applaudissements? Hé, je pense qu'il le mérite amplement. Amplement. Quel nouveau, quel tremplin de vie, non? C'est vrai. Pas une religion, mais une relation avec celui qui a tout donné pour moi. Quelle bonne perspective de vie, quel bon tremplin de savoir que le Dieu qui a créé le ciel et la terre et dans ma vie est là pour moi. Amen. Oui ou non? Est-ce qu'il m'entend? Et lorsque je suis au bout de moi-même, regardez, trop de gens ou beaucoup de gens commencent leur relation avec Dieu comme ça. Cet air de ma vie, ce domaine de ma vie est au bout de lui-même. Je ne vois plus d'options, je ne vois plus d'issues. Et là, je dis, Seigneur, aide-moi avec ça. Aide-moi dans mes relations, aide-moi dans mes finances, aide-moi dans ma santé, aide-moi dans mon entreprise, aide-moi, je suis au bout de moi-même. Et après, lorsque tu avances dans la vie chrétienne, lorsque tu vois Dieu agir, lorsque tu vois la bonté de Dieu, tu commences à faire des prières qui sont moins 9-1-1. C'est moins des prières d'urgence. Dès le début, tu commences à dire, Seigneur, voici mon projet, aide-moi. Seigneur, ce matin, je suis vivant, gloire à ton nom, conduis ma vie afin qu'elle porte le fruit qu'elle est appelée à porter. Guide-moi, Seigneur, afin de réussir dans tout, aide-moi. Et ça devient un privilège, oui ou non, de vivre une vie comme ça. C'est gratuit. J'ai dit, c'est gratuit. Lui, il a déjà payé pour nous, il a bléé de sa vie, mais pour nous, c'est gratuit. Refusons pas ce beau cadeau. Quelle belle opportunité, vraiment, de pouvoir partager avec vous ce matin sur la Pâque, le premier vendredi saint. Vous êtes prêts? Laissez-moi partager un message avec vous qui va révolutionner un peu ta façon de penser. Le premier vendredi soir de l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ est écloué à une croix en train de donner sa vie pour toi, en train de donner sa vie pour moi et pour notre famille, afin qu'on puisse être réconciliés, afin que nos offenses soient pardonnées. Le premier vendredi saint de l'histoire de l'humanité, tous nos péchés étaient en train d'être oubliés. Toutes nos offenses étaient en train d'être pardonnées. Et notre corps ayant la perspective d'être guéri. Une seule personne a rendu ça possible. Personne d'autre ne pouvait le faire. Personne ne pouvait être une offrande acceptable devant Dieu plus que Jésus. Dans ses dernières paroles de la croix, il a dit quelque chose qui a beaucoup plus de répercussions que ce que toi et moi pouvons des fois comprendre. Avant de donner son dernier souffle, avant de dire ses derniers mots, sa dernière phrase a été « Tout est accompli ». Tout est accompli dans son dernier souffle. Maintenant, le « Tout est accompli » est une expression grecque qui utilise le mot « tétélestai ». Dis avec moi « tétélestai ». Un mot grec pour votre répertoire. Dans l'ère de Jésus, dans l'époque de Jésus-Christ, on utilisait ce mot-là dans un contexte d'entrepreneuriat pour faire savoir aux personnes que le travail, que la dette, que la somme due était maintenant payée en totalité. « Tétélestai ». Ma dette est payée. La même expression a été utilisée dans le contexte judiciaire. Lorsque quelqu'un avait été condamné devant une cour judiciaire et il avait payé sa sentence, on disait de cette personne-là « tétélestai ». Tout est accompli. La dette est payée. Le même terme était employé dans un contexte militaire. Lorsque les guerriers revenaient et ils avaient conquis la guerre, ils avaient gagné le combat, ils avaient eu raison sur leur ennemi, ils utilisaient la même chose. Maintenant, la France « tout est accompli » ou pour les Grecs, « tétélestai » est une déclaration de victoire absolue, est une déclaration de victoire totale. Lorsque sur la croix, Jésus a dit « tout est accompli », ça représentait que la dette que l'humanité avait envers Dieu était maintenant cancellée. Ça voulait dire que tout ce qui venait contre nous était maintenant enlevé. Lorsqu'il a dit « tout est accompli », c'est une déclaration de foi en ta faveur. Lorsque Jésus a dit « tout est payé », c'est une déclaration de puissance envers toi et ta famille parce que maintenant le ciel ne pouvait pas venir contre toi. Maintenant, le ciel ne pouvait plus être fermé parce que quelqu'un venait d'ouvrir le ciel pour toi. Autrement dit, il disait « j'ai une victoire absolue pour toi ». Aucune de tes offenses peuvent maintenant être comptées contre toi. Lorsque tu regardes au ciel, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'on a rapidement tendance à regarder à l'intérieur. On n'a pas été assez bon. On ne s'est pas assez bien conduits. C'est une mauvaise équation parce que Christ a tout payé pour nous. Il nous a donné la victoire absolue. Notre Père céleste a accepté son sacrifice. Dans Matthieu 27, verset 51, ça dit « le voile du temple, la minute qu'il est mort, s'est déchiré de haut vers le bas ». J'aime que tantôt on chantait la chanson « Tu déchires le voile ». Dans le temple, il existait un voile en arrière de ce qui représentait la présence de Dieu. Et ce voile-là, le passage était reservé uniquement au souverain sacrificateur. le peuple n'avait pas accès à rentrer dans la présence de Dieu. L'humanité n'avait pas accès. Lorsque Jésus-Christ est mort dans le temple principal de Jérusalem, le voile s'est déchiré d'en haut en bas en disant « J'ouvre maintenant l'accès à que toute l'humanité puisse parler avec moi, à que toute l'humanité puisse m'appeler Père céleste ». Ça voulait dire que maintenant on était sous une alliance nouvelle, sous une nouvelle vie, une nouvelle perspective, une nouvelle vie pour tous, quelque chose de nouveau, une nouvelle foi, espérance pour l'humanité, que les choses peuvent bien aller, que l'histoire va bien finir, que la barque va se rendre au bon port, que notre vie ne va pas s'échouer mais qu'on va réussir, que Dieu allait être avec nous. Et le troisième jour suite à sa mort, il est ressuscité, la mort n'a pas pu le retenir. Mais quelque chose de particulier, c'est que lors de sa résurrection, il était méconnaissable, méconnaissable, tellement de gloire, tellement de splendeur, tellement de vie, tellement de joie, victoire incontestable, c'est ce qu'il portait sur lui, à un point tel que les gens qui avaient passé trois ans et demi avec lui, à un point tel que ses meilleurs amis n'étaient pas capables de le reconnaître à cause de ce qu'ils portaient sur lui. Il était l'exemple parfait de ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un qui connecte avec lui. la promesse de Dieu, c'est toute personne qui va toucher à la présence de Dieu, toute personne qui va dire oui à Dieu, il va voir sa vie transformée et toutes les choses passées seront en arrière et tout sera nouveau. Une nouvelle vie, une nouvelle pensée, un nouveau rêve, une nouvelle force, un nouveau désir d'aller plus loin, des forces pour continuer. Je suis convaincu plus que jamais et en accord plus que jamais que cette promesse de la part de Dieu est pour vous et pour moi ce matin. Que si quelqu'un aujourd'hui sort d'ici connecté avec le ciel, la puissance qui va rentrer dans ta vie va transformer chaque instant, chaque circonstance, chaque situation, chaque moment, chaque journée, chaque semaine, chaque mois et toutes les années que tu vas vivre à partir d'aujourd'hui vont être complètement glorieux. Transformation divine. Tellement de temps. Ça se fait qu'on attend que les choses changent et rien ne change. Dieu offre une transformation divine, une nouvelle opportunité, quelque chose de neuf. Il est l'espérance de l'humanité, espérance pour moi, espérance pour toi, pour nos familles. Il peut transformer notre dépression en foi. Il peut transformer notre doute en confiance, transformer nos maladies en santé. J'aimerais vous dire ceci, le funéraire de dimanche est cancellé. Le funéraire a été annulé. Il n'y a pas de funéraire parce que la tombe est vide, parce que Jésus-Christ a ressuscité. Et c'est ce que Dieu fait. s'il y a des choses mortes dans ta vie, peut-être tes finances sont mortes, peut-être ta relation est morte, peut-être ton couple est mort, peut-être il y a des choses mortes dans ta vie. J'aimerais te dire aujourd'hui, ici, de la part du ciel, le funéraire est annulé. Dieu va ressusciter toutes les choses. Dieu va amener un nouvel élan, un nouveau souffle. Quelque chose de glorieux, quelque chose que tu ne t'attendais pas va se produire dans ta vie parce que Dieu est là. Et lorsque Dieu est présent, des choses admirables se produisent. Oui ou non? Je suis en train de vous dire ce matin de ne pas enterrer vos rêves que le funéraire est cancellé. Les gens pensaient qu'ils n'avaient fini avec Jésus. Les gens pensaient qu'ils n'avaient fini avec cette personne-là qui marchait sur les eaux, qui guérissait les malades, qui faisait voir les aveugles. Les gens pensaient que c'était terminé. Les religieux de l'époque pensaient qu'ils avaient eu la victoire. Les religions populaires voulaient le faire taire à un point tel qu'ils ont manigancé pour le tuer. Si vous le savez correctement, ce ne sont pas les sphères politiques de l'époque. Ponce Pilate s'est lavé les mains. Le politicien a dit « Moi, je ne suis pas intéressé à avoir le sang de cet innocent-là sur mes mains. » C'est la religion, les sadduciens de l'époque, les religions populaires de l'ère, les publicains. C'est eux qui ont manigancé contre lui. La religion ne va jamais t'approcher de Dieu. Peu importe la religion que tu dis professé, approche-toi de Jésus parce qu'il est le seul qui a donné sa vie pour toi. Il est le seul qui a ressuscité. Il est le seul. Satan m'invite. Toutes les autres religions, les gens sont morts et ils sont encore là ensemble. Notre roi marche en gloire avec un corps glorifié. Laisse que Dieu rentre dans ton monde et expérimente la savoir que la vie a lorsque un corps véritablement s'approche de Dieu et qu'il est rempli du Saint-Esprit et il est conduit par le ciel. Il y a eu un vendredi de crucifixion mais il y a aussi un dimanche de résurrection. Il y a eu un temps où les gens ont pleuré mais il y a eu un temps où les gens ont célébré. Il y a eu un vendredi de chagrin, un vendredi difficile mais il y a aussi un dimanche où la gloire de Dieu éclate. Il y a peut-être une tempête dans ta vie en ce moment mais laisse-moi te dire ceci. Dieu va te conduire vers des eaux paisibles. La tempête va se calmer. Les temps difficiles vont cesser. Dieu va emmener une solution pour vous. C'est le message de la Pâque. Le message de la Pâque ce n'est pas que Christ a uniquement ressuscité. C'est que Christ nous donne l'espérance de vie, de vie éternelle, de vie abondante, de recevoir le meilleur du ciel. Nulle part dans la Bible je vois qu'un miracle prend Dieu par surprise. Rien n'est trop grand pour lui. Rien n'est impossible. Rien n'est trop difficile. Si c'est important pour toi, ça l'est pour lui aussi. Dieu a toujours un chemin. Dieu a toujours une porte de sortie. Des fois, il calme la tempête. Des fois, il te montre comment nager. Des fois, il te montre comment aimer ta femme. Des fois, il change son cœur et la paix s'installe. N'oubliez pas que Dieu peut calmer la tempête, mais il peut aussi t'équiper pour nager. Dieu fonctionne de différentes façons. Il a plusieurs options. Quand les gens me disent « Mais Dieu n'a pas fait! » Je dis « Non, non, non. Dieu n'a pas fait comme tu voulais. » Et parce que Dieu n'a pas fait comme tu voulais, comme tu pensais, tu as fermé la porte. Au lieu de dire « Seigneur, comment tu vas le faire? » Moi, je t'assiste. Si tu veux que je nage, je nage. Si tu veux juste ouvrir la mer et qu'on traverse à sec, à sec. Si tu veux que je marche sur l'eau, je peux marcher sur l'eau. Mais une chose est claire, ma confiance est mise en toi. Ma confiance est là. Mon option, c'est lui. Il est mon option. Romain 15, verset 13, et maintenant que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la joie, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous invite à abonder dans l'espérance, à ne pas être des gens faibles dans la foi, mais à abonder dans l'espérance. Coute que coûte, je crois en Dieu. Coute que coûte, Dieu va le faire. Si Dieu le promit, ça va arriver par la puissance de son esprit. En lisant la parole de Dieu, on remarque toutes ces paroles puissantes que Dieu nous adresse. Toutes ces paroles puissantes que Dieu déclare sur toi, sur ta famille, sur ton futur. Il y a une promesse qui dit dans acte 2, verset 26, « Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair repose avec espérance, car tu ne m'abandonneras pas en enfer. » Mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, mais mon cœur relaxe, parce que tu ne m'abandonneras pas dans l'enfer. Je ne sais pas si tu veux un enfer économique, je ne sais pas si tu veux un enfer relationnel, un enfer financier, un enfer dans les études, un enfer dans les situations d'immigration, je ne sais pas si tu veux un enfer, laisse-moi te dire ceci, la promesse, rejouis-toi, allègre-toi, parce que Dieu ne va pas t'abandonner là. Une solution s'en vient, une avenue s'en vient. Jésus a dit ces paroles-là étant sur la croix. Sur la croix, il a dit, « Père, mon cœur est dans la joie. » C'est pour ça que Christ est comme un super-héros. Dans la croix, il a dit ça, « Seigneur, mon cœur est dans la paix parce que je sais que tu ne m'abandonnes pas. » En agonie, les gens se moquaient de lui, les gens lui avaient arrachés la barbe, les gens crachaient leur motton sur lui. On lui perçait le côté. Et il a dit, « Je suis dans la joie parce que Dieu ne m'abandonne pas. » Quelle est la crise que toi, tu vis aujourd'hui? Peu importe la crise que tu traverses, la saison existentielle que tu vis? Laisse-moi te dire ceci, « Dieu ne t'abandonnera pas. » Dieu ne te délaissera pas. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu faire des choses admirables. Jésus connaissait la nature de Dieu. Et c'est à cause de ça qu'il a dit, « Mon cœur est dans la joie. » Parce qu'il connaissait la nature de son père. Il a pu dire, « Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne vas jamais me laisser tomber. » Dieu est déterminé, les amis. Dieu est déterminé, Église, à ne pas te laisser seul. Dieu est déterminé à ne pas t'abandonner. Dieu est déterminé à ne pas laisser tes ennemis vaincre sur toi. J'espère que ça rentre tranquillement. Dieu est déterminé à ce que tu aies du succès. La religion n'aime pas ce genre de phrase-là. Mais un bon père, oui. Un bon père désire que ses enfants aient du succès. Dieu ne veut pas te laisser dans l'inconnu. Dans l'Hébreu, ça dit que Jésus était sur terre, l'exemple parfait de Dieu. Et nulle part dans la Bible, je vois que Jésus a laissé les gens tomber. Nulle part dans la Bible, je vois que Jésus a laissé un malade aller. Au contraire, il les a tous guéris. Nulle part dans la Bible, je vois qu'il a laissé une famille dans sa confusion. Au contraire, il a amené une solution. Nulle part dans la Bible, je vois qu'il a laissé quelqu'un avec des troubles. Au contraire, il les a tous libérés. Et il a opéré des miracles incroyables. Oui ou non? Tu ne seras pas la première personne que Dieu va abandonner. Regarde la personne à côté de toi. Dieu ne m'abandonnera pas. Bon. dis-le à la personne de l'autre côté comme si tu y croirais maintenant. Dis-le en croyant. Jésus est l'exemple parfait. Il le dit, « Si vous m'avez vu, moi, vous avez vu mon Père. » Il est la représentation parfaite de Dieu sur la terre. Il a aimé les gens. Il a pluris soin des gens. Il a eu un discours inclusif. Il a valorisé les personnes. Il n'a pas boulie personne. Il n'a jamais été dans le jugement. Jamais Jésus a empêché quelqu'un d'avancer. Il les a encouragés à se dépasser. Il les a équipés afin qu'ils puissent mieux vivre. Jésus a aimé les personnes. Il a toujours bien parlé de leur futur. Jésus est le pain de vie pour que tous les boulangers soient sauvés. Jésus est l'eau de vie pour que les plombiers puissent être sauvés. Jésus est la lumière du monde pour que tous les électriciens puissent être sauvés. Il est la pierre angulaire pour que les architectes soient sauvés. Il est le justicier pour que tous les policiers soient sauvés. Il est le trésor caché pour que chaque banquier puisse venir à connaître Jésus. Il est la vie abondante pour que tous les biologistes le découvrent. Il est la guérison pour que tous les docteurs et infirmières le connaissent. Il est le grand maître pour que les grands universitaires puissent venir à lui. Il est la fleur dans la vallée pour que tous les fleuristes puissent le connaître. Il est le rocher des âges pour que tous les géologues s'approchent du ciel. Il est la vraie vigne pour que tous les sommeliers puissent connaître Dieu. Il est le Jésus de justice pour que chaque juge puisse l'accepter. Il est la perle précieuse pour que tous les bijoutiers puissent l'accepter. Il est la sagesse pour que tous les philosophes viennent à Dieu. Il est la parole pour que tous les actuaires acceptent le Seigneur. Il est le bon berger pour que tous les agriculteurs connaissent Dieu. Il est l'alpha et l'oméga pour que tous les scientifiques le connaissent. Il est le roi des rois pour que la royauté l'accepte. Il est le chemin pour que tous les brigadiers puissent accepter Jésus. Il a payé pour nous pour que toi, ça ne te coûte rien. Il est la vérité pour que nos politiciens puissent l'accepter. Il est la résurrection pour que chaque employé de salon funéraire puisse croire en lui. Et la mort n'a pas réussi à le retenir. Il est vivant, il est le même aujourd'hui et pour toujours. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui est rentré sans le connaître ou peut-être tu as été déconnecté de lui, permets-moi de faire une simple prière qui va transformer ton existence à toujours. Que personne ne sorte de ces lieux sans avoir la certitude qu'il est connecté avec Dieu. la parole dit qu'on est à une seule prière de voir le ciel s'ouvrir devant nous, de reconnaître que ce que Jésus a fait, nous en avons de besoin. Est-ce que je pourrais la main de ceux et celles qui sont venus aujourd'hui pour la première fois à Essentiel Montréal? Merci. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements? Hé, gardez vos mains levées s'il vous plaît. Je pourrais la main de tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui. Hé, un high-five s'il vous plaît. On est l'église des high-fives nous autres. Tournez-vous vers eux, donnez-leur un high-five et regardez. Je vais inviter chaque personne à être debout avec moi. Ensemble, église. Fassons cette prière avec eux. Nous avons eu l'opportunité de le connaître, de le rencontrer et de rentrer dans la vie qui l'offre, remplie du Saint-Esprit. Maintenant, accompagnons chaque personne qui est ici ou chaque personne qui peut-être s'est déconnecté de Dieu et tu veux, en ce dimanche de Pâques, revenir vers lui et voir ta vie changer, voir des nouvelles choses s'activer. Priez avec moi et dites avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que j'ai besoin de toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, que j'ai le privilège d'être appelé enfant de Dieu et que je puisse profiter pleinement de tout ce que Dieu a préparé pour moi, pour ma famille, pour mon futur, au nom de Jésus. Pendant que vous continuez à prier un peu, Église, parler avec le Seigneur pendant quelques instants, j'aimerais que chaque personne qui a fait cette prière pour la première fois, j'aimerais faire quelque chose spéciale pour vous, vous aider dans un nouveau départ. Juste levez votre main pour qu'on puisse faire quelque chose de particulier et j'aimerais que chaque personne qui l'a fait avec moi pour la première fois, peut-être juste sortir, déranger et venir ici en avant pendant quelques instants avec les personnes qui vous ont invitées. Soyez pas gênés. Ne manquez pas l'opportunité, je vous le dis. Ne manquez pas l'opportunité d'avancer, de venir voir ce que Dieu peut faire dans votre vie. Vous ne dérangez personne si vous demandez la permission de sortir, de l'arranger, pendant que nous, on vous donne une bonne main d'applaudissement. Il y a encore cinq personnes. Cinq personnes. Ne ferme pas. Tu avais déjà entendu parler de Dieu, mais il y a eu de l'abus dans ton cœur. Ne manquez pas l'opportunité. Ne manquez pas l'opportunité d'une nouvelle vie et peut-être juste marcher un peu vers la gauche si vous voulez bien m'aider ou par votre droite juste pour donner l'opportunité à chaque personne d'être là. Laissez-moi vous dire ceci. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. C'est tellement simple. C'est tellement simple. La religion, les personnes qui ne l'ont pas compris, les gens qui l'ont interprété bizarrement, l'ont mis de façon compliquée. Mais c'est très simple. Très simple. La foi, c'est très simple. C'est avoir la conviction que Dieu est avec nous. Si Jésus-Christ est là, la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut se rendre à Dieu sinon par lui. Et la prière qu'on vient de faire ensemble tantôt, c'est une prière qui disait, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Peut-être, lorsque tu as fait la prière, tu n'as rien ressenti. Et c'est correct comme ça. Nulle part, ça dit qu'on doit ressentir. Ça dit qu'on doit croire. Et si je crois, et si tu crois, notre foi ensemble va activer des choses glorieuses dans votre vie. Je ne sais pas où tu vas, où tu viens, mais Dieu sait tout ce que tu vis. Et il veut t'accompagner. Il ne veut pas te laisser aller. Il veut t'accompagner, il veut te guider, marcher avec toi, nager avec toi, te tenir la main. Et aujourd'hui, tu viens de prendre la meilleure décision moi, je vais faire juste quelque chose avec vous autres, OK? Quelle est cette chose dans votre vie aujourd'hui que vous vous dites si Dieu fait le miracle, ça va être une démonstration pour moi que Dieu existe. Pendant quelques instants, pensez-y. Parce que Dieu va opérer dans votre vie sans délai. Dieu va l'opérer, il va faire le miracle pour que vous sachiez qu'il est là avec vous. et ça va activer quelque chose d'incroyable en vous. Ça va activer une vie de foi, ça va réveiller quelque chose de hot à l'intérieur de vous. Et ensuite, je vais vous demander de suivre mon ami Jonathan qui est là. J'ai un cadeau pour vous. Merci beaucoup d'être venu. J'aimerais que chaque personne qui nous visite pour la première fois, on aime ça, on veut aider bons hôtes, on a un cadeau, un sourire qu'on aimer vous ramener à la maison. Alors, avez-vous décidé? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Seigneur, est-ce que l'Église peut prier avec moi? Priez comme ça serait votre papa à vous, votre cousin à vous, votre frère, votre soeur qui s'approche du Seigneur. Seigneur, tu vois chaque personne qui est ici en avant. Toi, tu les connais, tu connais leur vie, tu connais leurs besoins. Je te demande au nom de Jésus de manifester ta puissance dans leur vie et qu'à partir d'aujourd'hui, ce besoin qu'ils ont déterminé dans leur cœur, tu puisses agir sans délai au nom de Jésus. Je crois en toi, Seigneur, et je crois dans ta puissance et je sais qu'il n'y a rien d'impossible. Manifeste-toi en eux, entends leur prière et réponds au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient remplis de toi, que la paix de Dieu les accompagne et qu'ils voient des miracles, des prodiges, des choses glorieuses s'activer dans leur vie à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Dimanche de Pâques, dimanche de résurrection, que leur vie, Seigneur, recommence pour la gloire de Dieu en toi, une vie de foi remplie de miracles marquées par des choses admirables que seul toi sais faire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Est-ce que quelqu'un croit un peu avec moi ici? Je crois dans la puissance de Dieu. Hey, j'aimerais maintenant que chaque personne ici en avant, peut-être même des personnes qui vous ont invitées, juste vous retournez et voyez mon ami Jonathan qui lève la main. On aurait juste le suivi pendant quelques instants et vous allez pouvoir par la suite revenir pour reprendre vos effets personnels. Ne vous inquiétez pas, on a de la sécurité en masse. Alors juste passez par le milieu. Église, est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements? Quel courage en 2024 de dire oui au Seigneur. Dieu est encore vivant. Est-ce que quelqu'un a appris ou reçu quelque chose aujourd'hui de la part de Dieu? Je suis convaincu et je le dis toujours que le meilleur est à venir. Je suis convaincu que vos meilleures expériences en Dieu sont à venir, que vos plus belles prières sont encore à répondre, que Dieu va vous inspirer à croire pour plus, à aller plus loin, qu'il a en réserve des surprises pour nous que nous n'imaginons même pas. Avec la saison de Pâques, avec le dimanche de résurrection clôture également notre plan de lecture, la première chose en premier. Félicitations, Église. Félicitations. Il est ressuscité. Il a passé 40 jours. Il s'est présenté à plus de 520 personnes qui l'ont vue partout, publiquement. Il leur a enseigné sur le royaume de Dieu, sur les choses qui allaient arriver, qui allaient venir, que nous et moi croyons. Et nous savons qu'il est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Je veux te dire ceci, peu importe la saison que tu traverses, il est avec toi. Permettez-moi de prier pour vous, de demander à Dieu que la semaine qui suit soit une semaine où il s'active avec puissance dans votre vie, qu'il vous accompagne, qu'il amène des solutions, que sa présence abonde, que l'espérance, votre joie soit remplie de lui, que vous soyez remplis d'allégresse, sachant qu'il va opérer pour vous. Amen. Dieu va le faire encore. J'ai dit Dieu va le faire encore. Dieu va le faire encore. Tu as juste à avoir un peu de foi encore. Un peu de foi pour ouvrir tes grandes portes. Un peu de foi pour ouvrir des choses incroyables. rappele-toi toujours de cette image-là. Des petites peintures ouvrent des portes immenses. Un peu de foi va activer des miracles admirables. Est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose de la part de Dieu aujourd'hui? Amen. Tu commences à parler avec lui? Puis, quand j'ai dit tantôt aux personnes qui sont venues aujourd'hui pour la première fois, quelle est cette chose-là, il y a des gens dans votre cœur qui vous ont dit « Moi aussi, j'ai des choses. » C'est votre tour maintenant. Quelle est cette chose-là? Seigneur, remplis-nous. Seigneur, au nom de Jésus, toute l'Église ici est remplie de besoins dans leur famille, dans leur santé, clarté, dans leur décision, porte ouverte. Il y a des gens qui cherchent des options, ils n'en trouvent pas. Il y a des personnes qui frappent à la porte, aucune porte s'ouvre. Il y a des personnes qui demandent de l'aide, personne ne vient les aider. mais toi, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Je demande au nom de Jésus aujourd'hui que chaque personne qui a un besoin, que chaque personne qui vit une saison particulière ou complexe dans la famille, au travail, peu importe le domaine, dans l'immigration, avec la famille, au pays, peu importe la situation que vous vivez, Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta puissance. Parle avec Dieu pendant quelques instants et Dieu dit, Seigneur, aide-moi. Je suis venu ici, non assister à un spectacle, mais je suis venu ici, Seigneur, te dire que je crois en toi. Je le sais que tu m'aimes et je t'aime également. Et tu es avec moi et tu es pour moi. Et en toi, il n'y a rien d'impossible. Alors, je vais oser aujourd'hui élever ma voix et que mon cœur te parle. Aide-moi, Seigneur. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître davantage. Que ma famille change. Que mes parents changent. Que les circonstances changent. Au nom de Jésus, Seigneur, aujourd'hui, des choses glorieuses s'attivent dans notre vie. Parce que tu es ici. Parce que tu es un Dieu vivant. Rien n'est impossible pour toi. Je finis en te disant que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Je veux te dire que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dans Jérémie 29, ça dit, « Je connais les plans. J'ai préparé des choses. Je le sais ce que j'ai préparé. Approche-toi de moi et je vais m'approcher de toi et je vais répondre et je vais te montrer des choses glorieuses. Cherche-moi de tout ton cœur. Durant ce dimanche de Pâques, désir à l'intérieur de toi et décide, cherchez Dieu réellement afin que tu puisses le trouver. Dieu ne te laissera jamais en enfer. Il va te secourir et il va amener ta vie à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Seigneur, que le plus grand miracle puisse se produire maintenant dans leur vie. Qu'ils puissent croire en toi que rien n'est impossible, que tu es avec nous et pour nous. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare sur chaque personne des paroles de bénédiction, de porte ouverte, de ciel ouvert, Seigneur, de gloire de Dieu. Que chaque personne ici profite, Seigneur, que tu réponds à la prière, que tu n'es pas un Dieu saut, que tu n'es pas un Dieu qui ne fait que nous entendre, mais tu écoutes et tu réponds et tu nous exauces. Et j'aimerais vous dire que tes meilleurs jours sont devant toi. Joyeux Pâques, Église essentielle. Soyez bénis, passez un bon temps, amis et famille. Et on se voit la semaine prochaine à 10h30. God bless you all, et on se voit la semaine prochaine. Come on, church. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501